Des réflexions sur la vie de l'Église nationale, surtout des plans pour une évangélisation en profondeur, qui va à la rencontre des âmes. Voilà le sens de cette rencontre, dite congrès missionnaire, qui intervient 118 ans après l'avènement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marquée aussi en 1960 par l'ordination du premier évêque ivoirien. L'enjeu de ce congrès missionnaire est donc clair. Faire passer l'Église famille de Dieu en Afrique de sa situation de terre, des missions à celles d'Église en mission d'évangélisation. Église de Côte d'Ivoire, es-tu une Église missionnaire ou une Église qui ronronne et tourne en rond ? Il s'agit donc, tout au long de ce congrès, de faire notre autocritique. Mais attention, autocritique ne veut pas dire autodestruction. Le clergé et plus de 150 laïcs issus des 15 diocèses catholiques du pays prennent part aux travaux au menu duquel plusieurs communications dont médias et évangélisation et mission et évangélisation bilan et perspective. Les médias sont plus qu'importants dans l'annonce de l'évangile du salut et surtout dans la promotion de l'homme. L'Église s'inscrit dans cette logique d'associer les médias afin d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tout homme et à tout homme. Il faut mettre l'accent sur l'inculturation, il faut mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et d'une façon singulière avec les adeptes de la religion traditionnelle et enfin mettre l'accent sur la promotion humaine. Plusieurs personnalités administratives et politiques du pays ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !